Pour les 20 temps de la FIP, ça nous fait 20 belles promotions qui sont passées chez nous, qu'on a eu grand plaisir à voir et qui aujourd'hui sur ces 20 promotions ont une très très belle carrière. Ils sont toujours souvent en contact avec nous et la plus belle preuve c'est que souvent ils reviennent chez nous comme bête d'apprentissage, comme jury pour garder le contact et venir voir ce que fait la FIP. Et oui en 2022 la nouveauté c'est qu'on ouvre 20 places à Rennes donc on aura toujours nos 45 places de Brest et puis en plus 20 places sur Rennes. Elle est très très bien classée et surtout ce qui compte c'est l'insertion de nos FIP, de nos élèves qui tous trouvent un poste dans ce secteur bien rémunéré et donc le choix est 100% des élèves ont aussi lié à la sortie. La FIP c'est possible de partir à l'étranger, on peut ou partir en entreprise c'est un stage ou alors faire un semestre académique à l'étranger dans un pays qui a un partenariat et qui a une à l'Atlantique. Ah les startups, oui c'est très très important pour l'école donc avec la FIP on peut aussi faire un terrain d'apprentissage en startup c'est même des choses que je conseille beaucoup c'est des superbes aventures. La cybersécurité ça fait partie des sujets qui sont traités dans la FIP notamment en deuxième année on a une unité d'enseignement de 63 heures et notamment la possibilité même pour ceux qui seront à Brest d'aller sur Rennes pour faire des travaux pratiques en cybersécurité et profiter pardon de toutes les infrastructures du campus de Rennes qui est un campus très orienté cyber. On va parler l'éthique de l'ingénieur en première année, on va faire de l'éco conception logicielle en deuxième année et on a aussi prévu les fresques qui sont très très populaires à l'Imte Atlantique. Fresques du climat et fresques du numérique donc avec tout ça on est bien équipé sur le développement durable. Alors en FIP il y a tout type d'entreprises parce qu'en informatique, les réseaux et les télécommunications ça touche tous les secteurs de la activité. Historiquement on avait beaucoup d'opérateurs et qui mentent chez Télécom, aujourd'hui c'est plutôt minoritaire même si ça reste important mais on a des entreprises qui sont dans le secteur de la défense, de l'énergie, du transport ou encore dans l'agroalimentaire. Donc il y a une très grande diversité d'entreprises possibles pour les jeunes qui veulent faire de l'apprentissage à l'Imte Atlantique en fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !